Petite douceur de la journée, regardez ce que j'ai reçu, c'est trop mignon. Encore une surprise. Eh ben, je suis gâtée en ce moment. Bon, attendez, je l'ouvre. Hop, tadaaa, c'est trop mignon. Bon, du coup, aujourd'hui, rendez-vous. Pâte de mouche. Rendez-vous remplir tout ça. Enfin, mon petit comblage des cils parce que... Ben, il n'y a plus rien, presque. En même temps, je me baigne, quand je me lave le visage, je me frotte. Je ne fais pas attention, c'est aussi de ma faute par rapport à ça. Mais moi, je n'arrive pas à ne pas pouvoir me frotter le visage parce que moi, je me démaquille. Je ne me démaquille pas avec des cotons, je me démaquille avec du gel pour le visage, du gel l'avant. Donc, du coup, forcément, mes cils tiennent moins. Du coup, j'avais fait mon petit comblage, là. Je suis tombée sur un magasin. C'est juste à côté de là où j'ai fait les cils. On dirait un Lidl, genre, vraiment, les mêmes couleurs et tout. Il y a plein de petits trucs que tu peux prendre et tout. J'ai pris de la banque du tigre aussi, là, pour mes muscles, pour ma douleur et tout. Sympa. Bon, bref, j'attends le taxi. Ici, je viens un peu plus loin. Moi, il y a des taxis, voilà, vous savez, c'est une histoire d'ennemis. Du coup, comme d'un, je vous fais mon petit hall course. J'en ai eu pour pas du tout cher, genre 150 dirhams. Ça fait, je vous dirais, à la fin, en euros, je ne sais plus. Mais bref, ce n'est pas beaucoup, quoi. J'ai pris vraiment les trucs nécessaires qu'on peut prendre dans les magasins comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques là-bas. Donc, déjà, j'ai pris des grandes assiettes parce qu'on n'a que des petites assiettes. Ça m'a saoulée. Donc, au moins, dans les petites grandes. J'ai pris la sauce tomate, là, pour mes sauces. Alors, j'ai pris des champignons. J'ai pris deux boîtes de thon comme ça. J'ai pris deux boîtes de... Ça, c'est vraiment ma passion. Ma passion sur Terre, genre les buns. Comment ça s'appelle, en français, là ? Haricots au rouge. J'ai pris des fromages comme ça, président, pour faire des toasts. Des poivrons. J'ai pris trois sachets de pâtes différentes. J'ai pris un petit gros sachet de riz. Il va falloir que j'achète un bocal. Je vais le mettre dedans. Comme ça, au moins, le riz, c'est fait. J'ai pris du poulet comme ça. Je vais le mettre dans le fond gel. Alors, ensuite, j'ai pris deux gels douche. Un savon pour les mains. Des oignons. Du concombre. Moi et ma passion pour les salades. Du ketchup. Encore des pâtes. Du maïs. Pour faire la vaisselle. La baume du... Désolée, ça a coupé. Donc, ma petite baume du tigre. En fait, de base, quand je suis allée dans le magasin, j'ai vu ça. En fait, de base, je suis partie pour acheter un shampoing sec. Je vous dis la vérité, je n'ai pas trouvé. Après, je tombe sur ça. Je me dis, putain, la baume du tigre pour mon muscle, il sort la crème pour le muscle aussi. J'ai pris deux crèmes. Et après, au final, j'ai dit, bon, vas-y, je vais faire des courses. Et voilà. Voilà. Tout ça, c'est le truc à... Voilà, le fromage, bref. Tout ça pour 40 euros. Non, mais attendez, c'est vraiment pas cher là-bas. Je suis choquée, je ne connaissais pas ce magasin. Je suis passée juste pour acheter du shampoing sec. Et au final, j'ai fait des courses. Du coup, les filles, je ressors. Je vais partir quand même chercher mon shampoing sec parce que c'était quand même ça à la base que je voulais acheter. Et c'est même pas ça que j'ai trouvé. Donc, je vais aller à la pharmacie vers chez moi, là. Je vais aller chercher mon shampoing sec puisque les gars, je ne vous dis pas mes cheveux, quand même, ils graissent au bout de deux secondes. Tellement qu'ils sont fins. Ils graissent trop vite. Donc, vous vous souvenez bien, je ne peux pas laver mes cheveux tous les jours. Sinon, en plus, ils vont graisser encore plus vite si je les habitues comme ça. Donc, petit shampoing sec, là. Ça ne va pas me faire de mal. Franchement, c'est là que je vois la différence. Là, par exemple, j'étais à Carrefour pour acheter mon shampoing sec. Tout à l'heure, j'étais dans un magasin. Ça ressemble un peu à Lidl, genre. Tout à l'heure, j'en ai eu pour 40 euros. Vous avez vu toutes les courses que j'ai faites. Quand même, franchement, ça va. J'en ai eu, j'ai fait beaucoup de choses. Là, je vous ai pris en photo ce que j'ai acheté. J'ai pris deux shampoings secs, de la viande hachée, des tomates, des oeufs, des raisins. Bref, trois trucs, quoi. À la viande hachée, j'en ai eu pour 30 euros. C'est là qu'on voit la différence entre Carrefour et quand tu vas dans un magasin moins cher. Donc, pour les personnes qui veulent faire des courses pas trop chères, bon, après, il n'y a pas de marque et tout. C'est ça qui est chiant. Je vais vous donner le nom du magasin. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais je vais regarder sur le sachet, là, quand je rentre. Je vais vous donner le nom du magasin. Pour ceux qui veulent faire des courses pas très chères, là-bas, franchement, c'est comme Lidl, je vous dis la vérité. Et Carrefour, c'est plus cher. J'ai pris cinq artistiques et j'en ai eu pour pratiquement le même prix. Enfin, bref. Bon, maintenant, j'ai mon shampoing sec. I'm happy. Je vais rentrer, du coup, poser ça. Clou, elle est au sport. Je lui avais dit que je vais venir avec toi au sport. Au final, elle est allée maintenant. Donc, j'ai loupé le coche. Je ne sais pas si tu vas aller. J'ai un vrai déjeuner, ça fait... Depuis ce matin, je fais le tour de Dubai, là. Je suis un peu crevée. Mais... Mais voilà, je vais voir. Donc, voilà. On s'y va la vue. Sous-titrage ST' 501